Musique 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 Allo tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là, on est déjà avancé dans nos rénovations Mais J'ai reçu Quelques personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient voir le avant après Fait que là c'est le pendant Je vais mettre une photo du avant Ça va pas mal du tout Non, ça va super bien Pour vrai, on a enlevé les caissons Du haut En fait, là on refait la cuisine C'est sûr qu'au lieu de faire une job de gypses au complet Ici, là Les murs ici sont moins endommagés Possible, bien c'est sûr que Je veux, je veux pas J'aurais pas besoin de reposer du gypses Puis quelle plauterie va repasser pour tout en retirer et joint Fait que Faire attention quand vous enlevez les caissons Les armoires et tout Au lieu de, tu sais, comme vous voyez dans les films Avec la masse, puis ça va pas en pantoute Fait que travail était jamais Dévissez vos caissons, dévissez vos panneaux Puis après ça on enlève Si vous voyez que le gypses ici En fait, comme vous pouvez le voir Bien, c'est sûr qu'il y a une petite job de plattrage Pour tout en remettre ça beau Mais sinon on a pas arraché le gypses au complet Non, c'est ça, on a dévissé Puis on a enlevé Là, quand vous enlevez un lavais Ça peut paraitre super simple Mais en réalité là C'est de faire attention aussi Avec l'électricité en arrière de ça C'est pas une prise que tu débloques comme ça Souvent le fil, il est parti à ta maison Fait que en fait, tu vas t'assurer que si tu coupes le fil En arrière On peut le voir juste ici Puis là, on va le virer tantôt là Mais, hum On va s'assurer de fermer le breaker pour être sûr que personne ne retouche au fil On va y acheter Fait que là en fait, comme je vous ai expliqué sur le panneau électrique On a vérifié au lieu de fermer toutes les switches de la maison On savait que le fil allait rester là Puis malheureusement, des fois sur les panneaux électriques C'est pas identifié Fait qu'il y a un petit exercice à faire en sécurité chez vous Ma blonde est restée là-bas Puis on a testé les breakers Une fois qu'on sait que la vaisselle c'est le breaker C'est ici En fait, je l'ai juste identifié Bon, donc on est rendu ici On a tout enlevé les caissons du bas Sauf eux Et le gros du foin Mais on arrête ici pour ce soir J'ai vraiment chaud C'est la journée qu'il a fait 35 dehors Donc voilà On prend une pause Puis on écoute le hockey Fait que je vais continuer à vous montrer Où ce qu'on est rendu Dans les prochains jours Voilà Tout de la céramique C'est pas compliqué Donc il y a une biche Je mets un marteau Et puis on enlève ça Bon, faque Aujourd'hui On a eu une visite De notre plombier Puis il nous a changé nos tuyaux Dans le fond, avant c'était un gros tuyau Yannick a enlevé toute la céramique Là il reste juste à gratter le ciment-colle Demain L'électricien il s'en vient Fait qu'il va littéralement Tout démancher là On a nos plans de la cuisine des LM en fait là Tu sais c'est eux qui ont fait les plans Puis tout Puis c'est By the way Pas en toute une collaboration là Tu sais Nous ça nous fait vraiment plaisir De les mettre de l'avant C'est sûr que dans le fond Ils sont spécialisés pour surtout les nouvelles maisons Parce qu'eux ils viennent juste installer les caissons Tandis que tu sais dans une maison qui est plus vieille Mais c'est toi qui doit comme enlever les caissons Puis tout refaire vous même Tu sais Fait que c'est quand même faisable dans le sens où on a nos contacts pour la plomberie l'électricité Plâtrier Puis pour faire la céramique Fait que tout va bien jusqu'à maintenant Après que l'électricien soit passé Le plâtrier va venir tout reboucher les murs Et par la suite on va peinturer tout le mur blanc Et on va faire la céramique Puis on va juste attendre que DLM passe pour installer les caissons On est à une autre étape où ce que l'électricien vienne va passer En fait quand on pose la céramique Il y a toujours deux contreplaqués Il y a un contreplaqué de base qui va sur les solides de la maison Puis ça c'est quand ils font la maison ils font les planchers Là ça c'est le bon contreplaqué qu'ils mettent Puis le plancher de boffin peut se mettre directement sur ce contreplaqué là Par contre pour le serrer pour être sûr que ça ne bouge pas Puis que ça ne casse pas On va venir doubler Fait que c'est pour ça qu'il y avait comme un autre épaisseur de contreplaqué Avant de changer la céramique aussi par rapport à ça On veut s'assurer qu'il n'y a pas de colle Moi ce que je fais dans les grandes surfaces Celui des taquettes pattes et petites frottilles J'aime bien ça des fois juste changer les contreplaqué Puis d'en mettre des nouveaux Fait que c'est ce qu'on fait Pour l'instant le plancher peut se faire en même temps que n'importe quoi C'est sûr que l'électricité c'est plus mondiale aussi Il y a quelqu'un qui est passé aujourd'hui un électricien Assurez-vous que cette personne-là aille ses cartes honnêtement Parce que c'est très important Il va revenir poser Là on avait un plan de cuisine de fait Toujours important avant de faire un projet Ayez un plan Fait que nous autres on a fait faire ça par DLM DLM en fait sur une compagnie qui fait des caissons de cuisine et tout Puis la cuisiniste nous a fait un plan Elle nous a tous mis les caissons et tout Ça va aller avec toutes les sorties électriques Donc l'électricien a ce plan-là Et il va se fier aussi Moi je ne connais pas nécessairement ça Fait qu'ils disent vous avez besoin d'un tel vote En paire de nanan Aux endroits si tu veux Fait que l'électricien va mettre les flashs en conséquence Fait que ça ça va se faire Une fois que l'électricien va être passé Il va passer c'est mercredi Les jours qui s'en viennent Après ça la planterière va pouvoir passer Puis fermer les murs Ça soit tout bien patché et tout Je vais peinturer Je vais m'occuper de ça Mais pour ce qui est de tirer les joints Je le donne à contre J'étais en train de monter le vlog Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas fermé le vlog Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo Si vous avez des questions Laissez-les en commentaire Moi ou mon chum on va vous répondre Puis on se voit dans la prochaine vidéo Pour la construction de la cuisine Ça c'était vraiment la démolition Donc merci d'avoir écouté Bye